Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Je le confesse ce matin avec toi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Confesse ce matin avec toi Declare toi encore Oh, 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 oh oh l'eau qu'est ce matin j'ai vu et donc c'est l'amour tout et b et jsou c'est n'est que jésus cdj jésus jésus Est-ce que tu peux le confesser dans sa foi? Ce que j'aime Seigneur, non seulement ton nom a la victoire, mais ton nom me ramène, c'est que l'argent ne peut pas me donner, la guérison que je ne peux pas trouver auprès d'un médecin, ton nom me l'accorde, alléluia, la paix que je ne peux pas trouver, alléluia, par un moyen financier ou par une relation, mais ton nom me le donne, Jésus, ton nom me le donne. Ce matin, nous appelons Jésus, ce matin, nous appelons Jésus, j'aimerais que pendant que tu appelles Jésus ce matin, que tu réalises des problèmes qui rangent ton cœur, que tu réalises la situation qui dérange ta famille, que tu réalises des choses qui ne marchent pas dans ta vie, et pendant que ce matin, tu vas confesser le nom de Jésus, crie comme Barthémy en disant, Jésus change ma situation, Jésus! 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 C'est le nom que je fais appel pendant que je vois que la situation est impossible. C'est le nom que je fais appel pendant que je vois que je ne sais pas par où commencer. Alléluia. Je vais réunir à quelqu'un ce matin. Si tu ne sais par où commencer, commencez par Jésus. Si tu ne sais par qui appeler, appelle Jésus. Si tu ne sais, alléluia, dans quelle porte frappée, frappe dans la porte de Jésus. Car lui, il sait nous donner la réponse qu'il faut. Alléluia. Chante avec moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 et de décider. Dans le plan de Dieu, ce que tu vas faire compte. Dans le plan de Dieu, ce que tu vas dire compte. Dans le plan de Dieu, la manière que tu vas entreprendre les choses compte. Dieu a créé l'homme avec des capacités que les animaux n'ont pas. Des capacités que les plantes n'ont pas. Des capacités que les éléments de la nature n'ont pas. Dieu t'a créé avec la capacité de réfléchir ce que nous appelons l'intelligence. Dans cette série d'enseignements, il y a un point sur lequel nous voulons vraiment martéler. Après ce message de ce matin, nous pourrons expliquer l'intelligence autrement. Mais ce matin, nous allons expliquer une chose qui manque à celui et à celle qui a reçu une grande destinée. de grandes promesses de Dieu mais pour lesquelles l'accomplissement n'est pas encore arrivé. Ou bien il a reçu une grande destinée de grandes promesses mais il ne sait pas ce qu'elle devra faire pour rendre cela possible. Le plus grand besoin de quelqu'un ce n'est pas d'avoir une prophétie ce n'est pas d'avoir une grande destinée mais le plus grand besoin d'une personne c'est d'être intelligent pour réaliser sa promesse et sa destinée. Tout le thème de ce matin l'intelligence de ma destinée l'intelligence de ma destinée Dieu m'appelle à faire des choses Dieu me choisit pour réaliser des choses mais ce que je dois réaliser me demandera d'avoir de l'intelligence pour savoir réaliser cela être appelé à une grande chose ne fait pas de nous des grands hommes être appelé à de grandes choses ne fait pas de nous des grands hommes la grandeur n'est pas le grand rêve mais la grandeur est la capacité de réaliser les petits rêves tout ce qui est beaucoup est l'association de peu avoir donc une grande chose que l'on fait sur terre c'est avoir été capable de faire beaucoup de petites choses et en conséquence c'est devenu grand ça s'appelle de l'intelligence la capacité de comprendre les choses de faire les choses jusqu'à ce que je devienne ce que Dieu m'a dit ce que Dieu t'a dit on n'est pas obligé de s'accomplir Dieu ne veille pas sur sa parole si nous ne veillons pas sur ses promesses quand Dieu veille sur sa parole elle n'est pas obligé de s'accomplir dans votre vie si vous ne veille pas sur ça Dieu ne le fera pas en vous il prendra sa parole il va aller la prononcer sur quelqu'un d'autre du coup Dieu quand il veille sur sa parole il ne veille pas sur sa parole en fonction de toi il veille sur sa parole parce que lui ne peut pas mentir alors quand lui Dieu a décidé de faire une chose et que toi tu n'étais pas aligné tu n'as pas fait ce qu'il faut Dieu prend cette parole il va l'annoncer à quelqu'un d'autre il dira à quelqu'un la chose qu'il t'avait dite dans la chambre il t'avait dit je ferai de toi quelqu'un de grand j'accomplirai ceci cela avec toi et quand tu n'auras pas compris ce qu'il faut faire Dieu prendra cette parole il va aller l'annoncer à quelqu'un d'autre je ferai quelque chose de grand avec toi la plupart des promesses que nous écoutons sont des promesses que Dieu a faites à quelqu'un d'autre Dieu n'avait jamais promis à Josué en premier de l'emmener dans la terre le ministère de Josué est la continuité du ministère de quelqu'un d'autre quand Moïse a fait l'erreur et qu'il n'a pas fait ce que Dieu avait demandé Dieu a veillé sur sa parole mais Dieu n'a pas veillé sur Moïse il a pris la même parole il est allé l'annoncer à Josué la chose de Dieu s'est accomplie mais l'homme qu'il avait choisi au départ ne l'a pas accompli avoir reçu une grande prophétie un grand message des grands songes des grands rêves ne suffisent pas il faudra que vous ayez suffisamment d'intelligence pour que vous ne ratiez pas la destinée Israël se souvient que Moïse était un homme de Dieu très puissant mais Israël ne se souvient pas que Moïse est entré dans la terre qu'est-ce que l'on se souviendra de toi est-ce qu'on se rappellera de toi en disant que tu étais un grand prédicateur mais qui ne sauvait pas les âmes est-ce qu'on se souviendra de toi que tu étais un bon pasteur dans notre église et finalement tu t'es perdu tu es devenu un fumeur de chanvre est-ce qu'on se souviendra que tu étais un chanvre et finalement tu ne travailles plus dans l'église de quoi se souviendrons-nous de vous aujourd'hui frères et sœurs j'aimerais que vous ouvriez vos oreilles et votre attention voici notre définition de ce matin qu'est-ce qu'est l'intelligence de ma destinée l'intelligence de ma destinée c'est la compréhension la compréhension de ce que ma destinée me demande pour se réaliser en moi par moi pour moi l'intelligence de ma destinée c'est la compréhension lorsque Dieu me fait une promesse de quelque chose que je dois faire l'intelligence dont j'ai besoin c'est la compréhension de ce que de ce que ma promesse la promesse que j'ai reçue de Dieu la destinée que j'ai avec Dieu me demande qu'est-ce que ça va me demander pour se réaliser en moi par moi alléluia pour moi dites avec moi Amen lorsque quelqu'un manque de cette capacité de comprendre ce que Dieu m'a destiné être me demande quoi si je n'ai pas répondu à cette question je commencerai bien je finirai mal on ne définit pas la vitesse de quelqu'un par rapport à son départ vous pouvez commencer plus vite mais ne pas arriver à destination voici ce que vous devez savoir toute destinée n'est pas la même mais toute destinée à des exigences toute destinée n'est pas la même mais toute destinée à des exigences ta grande destinée a de grandes exigences est-ce que quelqu'un me comprend tout celui qui sait que Dieu fera avec lui de grandes choses doit savoir que Dieu lui demande de grandes choses ta grandeur ce n'est pas la qualité du direct de tes songes tu as des songes en live où tu sens le songe même sur ton corps c'est pas parce que tu rêves des songes d'une telle véracité clarté qualité que tu l'accompliras il y en a des gens qui rêvent peu mais qui vivent grand il y a des gens à force de rêver ont perdu l'instinct de prendre des risques on ne mesure pas un homme d'après ce qu'il voit mais d'après ce qu'il fait de ce qu'il voit que valez-vous quelle est votre valeur les songes que vous faites ou ce que vous faites de vos songes aujourd'hui mes frères enlevez au-dedans de vous cette mauvaise manière de vous apprécier par rapport à tous les rêves que vous avez aux songes que vous avez cessez de vous apprécier pour ça sachez qu'un rêve c'est un plan ou bien c'est une destination le rêve allais-je dire c'est une destination mais pour le réaliser il faut un plan vous n'allez pas devenir ce que vous voyez parce que Dieu est bon cessez de réfléchir comme des enfants cessez d'être des petits enfants en matière des choses de Dieu la promesse de Dieu n'est pas une contrainte pour Dieu Dieu fait les choses avec réflexion Dieu ne nous jugera pas seulement parce que l'on a péché mais Dieu nous jugera aussi parce qu'on n'a pas atteint son objectif pas ton objectif son objectif alors on se verra en ciel frère soeur continue à faire le gros dos à venir à l'église quand tu veux à choisir un culte plus qu'un autre tu as décidé de faire comme tu veux fais comme tu veux mais on verra si ça ressemble à ce que Dieu veut celui qui a une grande destinée a des disciplines différentes celui qui a une grande destinée a des habitudes quotidiennes différentes il ne se comporte pas comme tout le monde parce qu'il sait qu'il n'est pas tout le monde est-ce que je parle à quelqu'un toujours dans ce que vous devez savoir dans toute destinée il y a quatre exigences vous pouvez avoir beaucoup des exigences mais elles se rassemblent toutes dans les quatre exigences dont nous parlerons dites avec moi j'ai suivi le séminaire j'ai compris le séminaire je comprendrai ce message ceux qui n'ont pas suivi le séminaire c'est en ligne vous pouvez aller vérifier voilà maintenant écoutez ce que je vais vous dire de la part du Seigneur dans toute destinée il y a combien d'exigences quatre alors je peux vous demander déjà à vous-même dites-moi quelles sont les quatre exigences des destinées toutes destinées un à des exigences très bien toutes destinées à des exigences spirituelles toutes destinées à des exigences toutes destinées à des exigences trois toutes exigences toutes destinées à des exigences quatre toutes destinées à des exigences vous avez compris quand on a commencé le séminaire Dieu sait où il nous emmène aujourd'hui vous comprendrez très facilement ce message parce que vous avez le bagage du séminaire est-ce que quelqu'un a compris maintenant moi je vais le dire d'après mes notes on va replacer les points s'il vous plaît alors tout est destiné à quatre exigences remettez-moi les quatre exigences s'il vous plaît des exigences spirituelles pour ta destinée des exigences du savoir pour ta destinée des exigences naturelles pour ta destinée des exigences surnaturelles pour ta destinée est-ce que quelqu'un me comprend lorsque Dieu me dit que je ferai de grandes choses je réaliserai des grandes choses si Dieu parle à Jérémie à François prête-moi ton prénom quand Dieu te dit que tu feras de grandes choses il te dit tu dois trouver les exigences spirituelles qui te permettront d'atteindre cette destinée Dieu ne dit pas à Moïse je vous ferai passer par l'eau il lui dit je suis descendu j'ai vu les souffrances de mon peuple j'ai entendu je suis descendu pour les emmener dans un pays là où coule le lait et le miel pays des il ne dit pas le procédé la route le chemin ce sont les exigences de la destinée qui vont te permettre d'ouvrir les chemins si vous analysez seulement l'histoire de Moïse vous allez comprendre que Moïse avait eu besoin des exigences spirituelles des exigences des exigences des exigences aucune personne n'a accompli sa destinée dans la Bible sans avoir découvert les exigences de sa destinée découvrir les exigences de ma destinée c'est que les exigences de ma destinée à moi Lévi ne sont pas les exigences de la destinée de fidèle qui a compris chaque destinée est particulière les exigences de la destinée du pasteur fidèle ne seront pas les exigences que la destinée du pasteur Lévi va exiger mais pasteur Lévi et pasteur fidèle vont toujours chercher des exigences spirituelles de leur destinée chacun vont chercher les exigences du savoir de leur destinée vont chercher les exigences naturelles de leur destinée vont chercher les exigences surnaturelles de leur destinée est-ce que quelqu'un me suit lorsque pasteur Lévi est pasteur fidèle découvre chacun les exigences de leur destinée spirituelle quoi encore savoir quoi encore naturel quoi encore le pasteur Lévi et le pasteur fidèle entreront dans leur destinée dit Amen Amen Alléluia Amen J'aimerais pas vous demander de voir le vrai vous vous allez pleurer dans ce culte le vrai toi d'aujourd'hui ce que tu étais censé être aujourd'hui tu pleureras tu as maudit tes enfants sans leur dire je vous maudis mais tu ne vis pas la destinée qui t'intéresse vos enfants étudient dans l'école qui correspond aux promesses ou à la prospérité de la destinée que vous accomplissez entrant dans le vif du sujet 1 les exigences spirituelles de ta destinée les exigences spirituelles de ta destinée c'est tout ce que Dieu veut que tu sois dans ton esprit avant que ta destinée s'accomplisse tout ce que Dieu veut que tu sois dans ton esprit avant que ta destinée ne s'accomplisse lorsque toi tu as compris la vie spirituelle que tu dois avoir dans ton esprit si tu comprends ça tu vas commencer à te diriger vers ta destinée le niveau spirituel dont Christian a besoin pour devenir ce que Dieu a promis à Christian ce n'est pas le niveau spirituel dont Bénédicte a besoin quelqu'un me suis attentif quelqu'un me suis attentif alors lorsque l'on dit les exigences spirituelles Dieu sous-entend la vie spirituelle que tu étais censé avoir pour que tu deviennes ce que Dieu t'a destiné pour comprendre cela il faut vous poser trois questions 1 te sanctifies-tu comme le demande ta destinée 2 prie-tu comme le demande ta destinée 3 papa Vicente regardez cet exemple vis-tu comme le demande ta destinée j'aimerais que quelqu'un appelle son voisin par le nom appelez-le par le nom pasteur fidèle posez-lui maintenant la question moi je pose la question à ceux qui sont seuls ici pasteur Joseph te sanctifies-tu comme le demande ta destinée je vois là-bas tous ceux qui sont à la technique et au protocole qui sont tout seuls là-bas Saint Laurent Saint Laurent te sanctifies-tu comme le demande ta destinée Christian 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 te sanctifies-tu comme le demande ta destinée je sais qui qui sont là-bas Aurélie est qui là-bas te sanctifies-tu comme le demande ta destinée je vais consulter les commentaires qui sont en ligne je vais citer les noms de certains Laetitia te sanctifies-tu comme le demande ta destinée Frida te sanctifies-tu comme le demande ta destinée Bibi te sanctifies-tu comme le demande ta destinée je vais finir par ici je prends encore qui Alice Christelle il y en a tellement ici te sanctifies-tu Franck te sanctifies-tu comme le demande ta destinée comme le demande ta destinée à des exigences spirituelles tu as destinées à des exigences spirituelles est-ce que tu te sanctifies dans les pensées dans les paroles dans les actions comme le demande ta destinée Dieu m'appelle à des grandes choses ça veut dire quoi c'est de la distraction la grande chose là elle demande quel genre de sanctification jeunes frères pasteurs futurs pasteurs pas ceux qui sont encore déjà pasteurs les frères qui ne sont pas encore pasteurs lorsque l'on joue du piano sur une femme et que l'on s'amuse avec les soeurs quand tu deviendras pasteur sache-le tu finiras par devenir un maestro ta destinée t'exige une sanctification si tu sais que tu vas faire des grandes choses sanctifie-toi plus que les autres je parle à quelqu'un alléluia on ne se mesure pas à ce que on fera non parce qu'on ne l'a pas encore fait on se mesure par rapport à ce que l'on fait prie-tu comme le demande ta destinée toi tu m'as dit papa j'ai rêvé moi Dieu m'a montré des grandes choses quand je dors je vois toujours Dieu m'a montré ce que je veux réaliser des grandes choses prie-tu comme le demand ces songes-là papa j'ai fait un songe je vivais des grands miracles alors quand tu te réveilles tu vois des croisades tu dis moi aussi Dieu m'a appelé à ça on est là et ce que Dieu t'a appelé et ce que tu fais il y a un grand espace qu'on appelle un trou noir avant que l'on pose le pont maréchal les gens regardaient cet endroit là en disant c'est un autre pays alléluia il y a un grand trou entre ce que je vois et ce que je deviens est-ce que vous priez comme le demande votre position de père attendez on est allé trop loin quand on dit non devenir un homme de Dieu devenir un milliardaire tu cherchais à devenir père alléluia tu es père tu veux que tes enfants craignent Dieu deviennent des gens importants sur terre très bien c'est une destinée que tu souhaites question papa papa armène vous qui êtes fréquemment récemment papa papa les papas qui sont les récents papas là qui est un récent qui est un récent papa ici là alléluia amen ah oui montre moi je ne te vois pas bien là ah 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 je l'ai récent papa tu étais un vieux récent papa alléluia alors lorsque Dieu t'a donné ses enfants tu souhaites qu'ils deviennent quelque chose combien d'heures de prière tu les consacres pour qu'ils deviennent ce que tu souhaites qu'ils deviennent les sorciers de ma famille combattent mes enfants ce n'est démontré nulle part aucun sorcier vous connaissez ma phrase bien éduqué ou mal éduqué n'osera toucher l'enfant de quelqu'un pour lequel les prières le réclament a coquitait tchalobo kolikolo ya moana ya motora bondelaka bon amour alléluia amen combien de temps batam goboni batouni de jour mi koloboni de mois bansanza vous donnez en prière au kotaka na lo sam pour que la destinée que vous souhaitez à vos enfants bon amour l'opio lingibana bako maïko kisam moi je veux que mes enfants aillent étudier aux états unis na lingibana ken d'états unis soukiba silici basi du diplôme combien de temps batango boni de prière yali bonden tu prends yos salak pour que ce rêve devienne une réalité c'est ça qu'on appelle l'intelligence yangonde et tobengi ma yeli esi je sais ce que j'ai vu na yébinini na kolinga je sais ce que je veux na yébinini na mona pose les actions qu'il faut na sali et on s'engali pour que la chose arrive pour yon na mona kipé na lingi et kokisam donne un amen bien amen vis-tu comme le demande ta destinée quand tu regardes ta vie tu es un papa tu as une femme à la maison mais tu as une copine dehors s'il vous plaît calmons nous un moment tu es papa tu as une femme à la maison alléluia tu as une femme à la maison mais tu as une copine dehors tu dis papa je ne sais pas ce qu'il m'a pris gloire à dieu que jésus a été le seul à fouetter les gens non mais vraiment gloire à dieu parce que votre part vous aurez attendu ici alléluia s'ambadie que j'utilise au moins les mots enfoués imaginez ce que vous risquez pour vos enfants quand vous trompez leur mère quel portail spirituel vous ouvrez dans votre maison et demain tes enfants là ils n'étudient pas bien papa sorcier inconscient Dieu appelle Moïse il dit à Moïse je veux que tu fasses des grandes choses Moïse se lève Moïse sauve Israël mais vous croyez que Moïse savait qu'il allait sauver Israël parce que Dieu lui avait parlé non Moïse le savait déjà Exode 2 11 à 12 regardez la Bible dit en ce temps là devenu grand Moïse se rendit vers ses frères et fut témoin alléluia il fut témoin de leurs pénibles travaux dit avec moi travaux encore une fois une dernière fois travaux il vint il vit un Égyptien Moïse vit un Égyptien il vit qui un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères la suite il regarda de côté et d'autre Moïse regarda où de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne il vit il tua l'Égyptien il le cacha dans le sable déjà là sans avoir écouté Dieu Moïse connaissait sa destinée la destinée a toujours deux raisons deux raisons deux sons allez-je dire le son intérieur inné et le son divin révélé le son intérieur inné et le son extérieur révélé ceux qui sont appelés à de grandes choses le sentent déjà alléluia mais malgré ça il le savait il a même tué un Égyptien mais avoir la connaissance de sa destinée ne l'a pas permis de sauver Israël il fallait attendre Exode 3 9 à 10 pouvoir 6 9 10 pour voir Dieu aller apparaître à Moïse lui dire moi Dieu j'ai entendu les souffrances je suis descendu maintenant toi va sauver Moïse manquait donc quoi il manquait une relation spirituelle qui équivaut à la chose qu'il sentait donc tu as une grande destinée dites avec moi j'ai une grande destinée mais si tu n'as pas la révélation spirituelle de Dieu de ta destinée tu ne deviendras pas ce que tu vois là c'est pourquoi retenez les questions que nous nous sommes posées te sanctifies-tu te sanctifies-tu comme le demande ta destinée bris-tu comme le demande ta destinée vis-tu comme le demande ta destinée on dort à 20h toi et nous nous dormons à la même heure tu veux que demain tu m'impressionnes comment ton voisin ne m'influence pas mal on ne peut pas dormir dans les mêmes heures parce qu'on n'a pas les mêmes heures de révélation dans le monde tu ne vas jamais embrouiller mon raisonnement même si tu fais mal c'est ton problème moi j'avance alléluia comportez-vous en cingletons en ce qui concerne votre destinée alors toute destinée a des exigences spirituelles c'est ça qu'on vient de voir toute destinée a aussi des exigences comment du savoir écoutez tout ce que qu'est-ce que ça veut dire tout ce que tu dois connaître les exigences du savoir c'est tout ce que tu dois connaître pour être prêt à gérer ta destinée tout ce que tu dois connaître pour être prêt à gérer ta destinée alléluia Amen Dieu te dit tu feras pas de grandes choses ce que Dieu vient de te dire a des exigences de connaissance c'est-à-dire si tu ne connais pas certaines choses quelle que soit la révélation physique palpable et en live de Dieu vous n'allez jamais devenir la prophétie que vous entendez quelqu'un qui écoute une prophétie qui a une grande destinée qui a un grand appel doit nécessairement savoir quelles sont les connaissances que je dois avoir pour devenir ça est-ce que je peux parler à quelqu'un ok je vais vous donner un exemple Joseph dites avec moi Joseph une fois Joseph Joseph deux fois Joseph Joseph une troisième fois Joseph était une personne qui connaissait Dieu il avait une révélation de Dieu Joseph avait déjà les exigences spirituelles là où ça coince Joseph a les exigences comment spirituelles mais Joseph va manquer quelque chose dans les exigences du savoir mais nous on sait qu'il avait déjà un savoir la gestion des blés quand il il a même donné l'intelligence à Pharaon Joseph savait gérer ces temps là parce qu'il avait déjà appris ça depuis la maison quand Dieu s'est révélé à Joseph Dieu a dit Christian Dieu a dit à Joseph regarde tu es comme un épi il a vu des épis se prosterner devant le ciel Joseph avait déjà beaucoup de connaissances spirituelles mais aussi il avait une connaissance du savoir dit avec moi je connais des choses encore une fois je connais des choses ce que vous connaissez maintenant vous connaissez cette phrase que je vais dire je dis ça souvent ce que tu connais jusqu'à maintenant c'est ça qui t'a emmené là où tu es mais c'est ce que tu ignores qui t'emmènera beaucoup plus loin alors Joseph avait la connaissance de la gestion des blés on est d'accord maintenant qu'est-ce qu'il manquait Joseph manquait la langue de son élévation il manquait la langue je vais encore bien le dire Alléluia dites avec moi Amen tu es Congolais tu peux parler quelle langue au Congo mais toutes ces langues là peuvent ne pas être la langue qui changera ta vie dans la destinée de Joseph la langue qu'il devait connaître et parler pour que sa vie la destinée s'accomplisse c'était l'Egyptien et c'est l'Egyptien pitié pitié n'est-ce pas des longs français comme ça je vais faire quoi avec ça certains le disent encore des longs français 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 comme ça je vais faire quoi avec ça Dieu qui t'a dit qu'il fera de toi quelqu'un de grand ne t'a pas encore révélé ce que tu dois connaître pour entrer là-bas il y a une langue que tu dois apprendre pour entrer dans ta destinée c'est ça l'intelligence du savoir Dieu m'appelle à de grandes choses il y a des connaissances intellectuelles des notions de savoir qu'il me faut pour devenir ce que Dieu me dit alors vous mesdames esclaves de novelas continuez la seule manière d'arrêter le développement des chrétiens c'est de faire des esclaves d'une distraction comment vous pouvez regarder un film dont vous connaissez déjà la fin je ne suis pas contre toi qui regarde un bon film mais j'ai juste une question on sait déjà que Shantani va devenir le mari de comment s'appelle l'autre là on sait déjà que Sampayo va finir par détruire donne moi un prénom de là-bas lui elle suit toutes les saisons Alléluia Samba donne la main dans nos théâtres de chez nous dans le temps Alléluia c'était même un peu plus profond que ça je veux vous dire une chose une nation devient de plus en plus abrutie quand son cinéma est géré par les étrangers quand on suit les théâtres de chez nous pas les bêtises que l'on entend aujourd'hui on apprend dans notre culture notre intelligence est en train d'être détruite ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte parce que nous suivons des films d'une d'une société dans laquelle nous ne sommes pas donne la main que je le dise tous les hommes de cette culture là s'habillent bien j'ai posé la question un jour à une dame pourquoi les femmes sont en train de se laisser faire comme ça quand un homme est séduisant il peut l'être tout étant couvert pourquoi une femme voit-elle être séduisante en se laissant découvert ce n'est pas que vous voulez vous émanciper vous êtes non les hommes ont trouvé une autre stratégie de vous emprisonner dans une absurdité alors je reviens dans le message ce que mon film me montre me bouffe du temps un temps que je pouvais maximiser pour apprendre quelque chose à mon cerveau pour que ça coïncide à ma destinée je parle à quelqu'un Amen Alléluia Amen Joseph manquait l'Egyptien peut-être toi tu manques tu épouses une femme d'une autre tribu mais tu ne cherches pas à parler sa langue quand on n'est pas intelligent c'est un problème si vous avez de l'eau buvez une gorgée s'il vous plaît si vous avez de l'eau buvez un peu parce que je voudrais aller je veux creuser je veux creuser je veux creuser je veux vraiment Alléluia l'église doit sortir du manque d'intelligence au nom de Jésus quand vous avez un président qui épouse une Rwandaise le Rwanda l'accueille comme l'un de l'heure pourquoi la femme influencera les valeurs de l'homme au point que l'homme peut parler qui n'est Rwanda et ça lui ouvre les portes au Rwanda toi Dieu a pris une femme il a poussé jusque dans ton lit quand elle parle au téléphone tu ne comprends ni ni quel est l'homme intelligent qui peut ne pas maîtriser la conversation de sa femme au téléphone entre nous toi-même comment on est abruti à ce point comment on se laisse abrutir à ce point qui nous a envoûté au point de prendre notre intelligence de faire un trou dans le village ton village c'est où ton village tu ne connais même pas ton village Alléluia On fait un trou C'est le bena odia Ça c'est chez moi On met ton intelligence dedans On fait On dit Et puis toi tu épouses Une moussoye Tu es loupa Tu dis Tu ne sais pas Qu'il y a une langue Pour ta destinée Soyez intelligent Tu as voyagé Tu as travaillé Au Bas-Congo Tu reviens Au Zongi Ah Jésus l'envoûtement Un chinois Vient à Kinshasa Tu as dit Je te donne combien Descends Descends Mouké 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 Chinois Tu vas en Chine Tu ne fais qu'acheter les habits Tu reviens Au Zongia Ni Hé Joseph Hé Joseph Tu ne connais pas la langue De ta destinée Défléchissez mes amis Tu vas à Dubaï Ok Dubaï La seule chose que tu cherches Et l'autre Et l'autre chose que tu cherches Nos frères sont où Qu'ils mèdent C'est genre d'anglais Moi je ne parle pas Maintenant le Ndekola Le frère Il dit Quand le monsieur qui vante dit Five dollars Five Five dollars Écoute ton frère Qu'est-ce qu'il y a 50 dollars 50 Il a dit 50 dollars Je vois comme si Comme il s'est faché comme ça Laissez-moi m'en prétendre avec lui Donnez-moi ces 50 Toi fais un pétour Moi je lui dis ça Il fait nous faire une remise de 10 dollars Tu sors Il lui donne 5 Il lui paye 5 Il prend 35 Il le met dans la poche Moi je maîtrise ces gens Je maîtrise ces gens Voilà les 10 dollars Jules Tu lui dis prends au moins 5 Pour le remercier De t'avoir aidé Il sort de là avec comment 40 Les sorciers de famille On t'envoûter On bloque tes affaires Qui bloque Non fais ça bien Qui bloque Moi même Alléluia Amen Un frère est allé apprendre l'anglais On lui dit il y a un test Il dit On lui fait le test On lui donne une conclusion On dit toi Level beginning Alléluia Amen Amen Ça ne l'a pas découragé Il fait le coup Comme toi et moi On a ri aujourd'hui Quand on a dit beginning Dans 3 mois Il ne sera plus beginning Qu'est-ce que tu as fait De cette année Pour avancer vers ta destin J'ai beaucoup prié Dieu se souviendra de moi Ne t'en fais pas Il se souviendra Il va se souvenir Au point qu'il va toucher ta famille Pour qu'on t'enterre On te met dans un bon endroit On couvre ça avec très bien Il va se souvenir T'en fais pas Quand tu arrives même au ciel Tu es vraiment au ciel Mais tu remarques Mais pourquoi je vois La lumière trop loin comme ça Non frère Nous on est au ciel Mais à l'endroit Qui était à côté de la sortie Parce qu'on n'a rien fait De notre destinée Alléluia Alors voici 3 questions A te poser Pour savoir si tu as l'intelligence Du savoir qui correspond à ta destinée Alléluia Amen Amen Si aujourd'hui Je deviens ce que Dieu m'a promis Si aujourd'hui Je deviens ce que Dieu m'a promis de devenir Ai-je le bagage de connaissances Qui correspond à ma destinée Si aujourd'hui Dieu T'emmène à l'endroit Où il veut t'emmène Alléluia Alléluia Amen Tu voulais devenir Chef d'entreprise De construction Tu crois en ça Parce que tu sais poser Une brique sur une autre Alléluia Amen Maintenant Question Si aujourd'hui Tu deviens chef De cette entreprise Est-ce que tu as suffisamment De connaissances Pour gérer cette entreprise Si tu sens que c'est non la réponse Dieu vient de te dire quoi Tu n'as pas encore l'intelligence Du savoir En fonction de ta Destine Est-ce que quelqu'un me suit là-bas Alléluia Amen Est-ce qu'un frère me suit Amen Est-ce qu'une soeur me suit Si aujourd'hui Deuxième question Si aujourd'hui Je deviens ce que Dieu m'a promis De devenir Est-ce que J'ai réellement appris De mes échecs Les échecs Que tu as déjà eu là Est-ce que ça t'a enseigné Est-ce que ça t'a enseigné Si tu sens que Comme par exemple Un papa qui nous avait dit Que Pasteur Je viens de rater un travail De 4000 dollars Vous savez la seule chose Qu'on lui avait demandé C'était quoi De parler anglais C'était la seule chose Qu'on lui avait demandé Qu'il parle Anglais Il me donne avec moi un amen Et le frère A raté ce travail Parce qu'il ne parlait pas anglais Est-ce que quelqu'un a compris Ce que je dis Maintenant la question C'est ceci Cet échec là Ça l'avait appris Qu'il fallait qu'il fasse quoi Qu'il apprenne l'anglais Est-ce qu'il a appris ça C'est ça La question que je vous demande De vous poser Est-ce que j'ai appris De mes échecs Je connais tellement bien Le frère Il n'a pas appris Donc jusqu'aujourd'hui Il a bloqué une bénédiction Alléluia Amen Papa prie pour moi Que ton Dieu est juste Quel Dieu ? Quel Dieu ? Il y a la Bible Il y a la Bible Il fonctionne seulement Comme la Bible Amen Troisième question Si aujourd'hui Je deviens ce que Dieu M'a promis de devenir Alléluia Amen Suis-je arrivé au niveau De mes modèles ? Est-ce que si aujourd'hui Dieu vous élève Vous devenez pasteur Est-ce que vous êtes déjà arrivé Au niveau du pasteur Que vous appréciez beaucoup ? Si non Ce côté Donc il te manque encore ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu voulais devenir Comme des femmes commerçantes Qui vont dans les Dubaï Et tout ça Elle quand elle arrive là Elle dit Oh my brother My brother I come Please help me I want this Give me five Give me ten Tu avais cette femme Pour modèle Est-ce que tu es au moins Arrivé à son niveau ? Sinon Ce côté Vous n'êtes pas encore prêt Vous n'allez pas entrer Dans votre destin Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen J'aime toujours dire ceci Dieu est juste Tellement juste Qui ne peut pas donner Une bénédiction A quelqu'un Qui ne paye pas le prix Pendant qu'il y a Quelqu'un qui paye le prix Amen 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 Troisième grand point Dans chaque destinée Il y a des exigences naturelles Liées à ta destinée Papa, Dieu écoute ça Les exigences naturelles C'est tout ce que tu dois faire Pour te maintenir en vie Pour ta destinée Christian, Christian, écoute ça Tout ce que tu dois faire Pour te maintenir en vie Tout ce que tu dois faire Pour te maintenir en vie Pour ta destinée Alléluia Amen Nous tous nous avons Le même dénominateur commun En ce qui concerne Une promesse Tu dois vivre Gautier Tu dois vivre Obika Qui c'est là-bas ? Henriette Aaron Adam Tu dois vivre Pour vivre ta destinée La vie est la seule chose Dont tous nous avons besoin Ici pour vivre Notre On est tous d'accord avec ça ? Ok Alors j'ai des questions A te poser Encore trois As-tu bien choisi Ton entourage Pour atteindre ta destinée Alléluia Un jour un homme Sort avec la femme de quelqu'un Le monsieur vient Il le tue Qu'est-ce qu'il a tué ? Mais c'est cette fréquentation-là Toutes les promesses meurent au même moment Pour lui Dieu prend ça Il va transmérer ça sur quelqu'un d'autre J'ai choisi mon entourage Pour atteindre ma destinée Est-ce que mes filles sont là ? Est-ce que j'ai mes filles sont là ? Mes filles Mes filles Je parle maintenant Je vais descendre un peu Mes filles plus jeunes Mes filles vous êtes là ? Voilà Quel genre de fiancée tu choisis ? Quelle fiancée tu choisis ? Pour ta destinée Ananias avait commis une grave erreur Il avait une fiancée qu'on appelait Saphira Une jolie fille Mais Qu'il ne savait pas dire à son monsieur Non il ne faut pas faire ça Quand il se sent marié Qui a détruit la destinée de Ananias ? Non il y a un bébé ça qui l'a bien Ananias Moi aussi Le pasteur aussi demande trop On va faire croire qu'on a tout donné Mais on garde un peu Elle est morte Elle est morte L'intelligence naturelle de ta destinée C'est le choix des gens Des personnes qui doivent m'accompagner Pour que j'atteigne ma Je sais Qu'on ne choisit pas les églises Mais si une église ne correspond pas à ta destinée Tu arrives A l'église Tu as trouvé Alléluia 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 Apprends-y Les mamans dansaient Papa dansait Papa bobinat Les mamans vous avez dépassé les papas Maman n'a pas dit Les papas reprennent Après cela Le pasteur monte Le pasteur dit Alléluia Après il dit Je sens la chaleur de Dieu en ces lieux Nous allons offrir à Dieu On donne Après Les mamans ont donné peu Maman ajouté Après Prions On clôture le culte Rentrer en paix dans la joie Aujourd'hui c'était terrible Un dimanche Tu dis Le Seigneur nous appelle à la patience Deux dimanches Tu dis N'ayez pas de mauvaise pensée envers vos frères Trois dimanches Dis non Satan m'attaque Alléluia Amen Quelqu'un me suit attentif Amen Ça c'était la première question Donc L'intelligence naturelle De ma destinée Ma destinée exige Que je réfléchisse sur le genre d'amis que j'ai Papa je n'arrive pas à être un homme fidèle Tu n'arrives pas à choisir les bons amis Papa Nazareth J'étais encore dans un bar Non non Ce sont tes amis qui boivent avec qui tu es Maintenant tu n'as pas dit Amen J'ai vu un Il m'avait dit d'abord Amen Comme je l'ai fixé vers lui Il n'a plus dit Amen Parce qu'il sait que je sais La deuxième question Pose-toi cette question pour savoir Si tu as l'intelligence naturelle de ta destinée Suis-je en train de gérer mon temps Pour aider à la réalisation de ma destinée Réma Es-tu en train de gérer ton temps Pour la réalisation de ta destinée Est-ce que quelqu'un me suit Comment tu gères ton temps La Bible parle de 5 vierges sages 5 vierges folles Les 5 vierges sages Gérer bien leurs lampes Pour que la lampe reste allumée Les 5 vierges folles Ajouter la lumière Au point que ça bouffait l'huile Quand lui il est fini Elle dit aux autres L'amour du prochain En matière de destinée Aime-toi toi-même Alléluia En matière de destinée Tu rencontres quelqu'un qui dit Moi Dieu m'a dit même si je tombe Il me pardonnera Dis-lui Il n'a pas dit ça En matière de destinée C'est du solo Je parle à quelqu'un La fille là peut être belle comment C'est celle que je veux épouser Mais si ça ne correspond pas Sauf toi pour ta vie Lorsque cet homme fouillait Comment il s'appelait Il fouillait Sodome et Gomorre Comment il s'appelait Quand l'autre fouillait Alléluia Amen Sa femme A été prise En bloc de sel Le Seigneur a dit Que c'est la vie ou la mort C'est ce qu'il a dit Non Il a seulement fait ceci Arriver très loin Je parle à quelqu'un Amen Jeune frère Tu la regretteras deux mois Le troisième mois ça ira Et qu'on s'est passé Sans amie balé A mis à tes collègues Hallelujah Yes Tantique bijou est témoin Le jour que la fille là M'a abandonné J'ai qu'a battu J'avais l'impression Que je ne vivrai plus Quelle tristesse Et je pleurais Dans les lacs Acclame Dieu Permets-moi de s'y aimer Amen Amen Alors Tu dois Gérer ton temps En fonction de ta destinée Papa Joe Un homme de guérison Ne peut pas prier Comme un homme Qui lui va vendre Les choses au marché C'est-à-dire qu'un homme De prédicatrice Un bon prédicateur Ne peut pas permettre Aussi à sa bouche Et à ses yeux De voir n'importe quoi Quelqu'un qui prophétise Beaucoup Doit éviter De regarder Certains films Parce qu'il va te dire Une scène Dans le cinéma C'est-à-dire qu'un film C'est-à-dire qu'un film C'est-à-dire qu'un film Dieu est en train De me montrer C'est-à-dire qu'un film Il va te lever Dans mon tête C'est-à-dire qu'un homme Un homme propre Il a porté un habit Col-roulé Col-roulé Veste Gravatté Col-roulé Gilet Veste Cette forme d'habillement Chez-nous ici C'est en saison sèche Quand Dieu Vraiment a décidé Qu'il fasse froid Mais comme tu regardes Toujours les films Et que tu ne connais pas La vraie saison Parce que là-bas Quand il y a le soleil Ça ne veut pas dire Qu'il fait chaud Même en hiver Ça sort En entente Ça sort Alors tu vas voir Quelqu'un Habillé en quatre vêtements Vrai Alléluia Tu reviens à Kine Quatre vêtements Tu vois ton problème Tu n'as pas bien étudié la chose Parce que je parle à quelqu'un Alors toi qui prophétise Tu risques de dire des choses Que tes yeux ont vu Je parle à quelqu'un On ne peut pas Mal gérer son temps Lorsqu'on sait Qu'on a une grande destinée Dieu m'a dit Je voyagerai Oui Investis dans le temps Cherche la face de Dieu Pris Jusqu'à ce que ça va arriver Je parle à quelqu'un Enfin Troisième question Que je te demande De te poser Pour savoir que tu as L'intelligence naturelle Pour ta destinée Est-ce que voulez-vous Que je pose cette question Amen C'est là où je vais être très tranchant Amen Amen Ai-je une santé Qui correspond à ma destinée C'est ça votre problème Vous vous attendez toujours A des choses Je ne sais pas comment Non, non C'est ça la parole Ai-je une santé Qui correspond à ma destinée Je vais vous poser une question Monsieur et madame Comment manges-tu Pour vivre ce que Dieu te dit Alléluia Amen Donne un Amen Autre chose que j'aimerais Te poser comme question Quelle est la santé physique Que tu as Pour devenir ce que Dieu te dit Parce que comment vous faites Pour prêcher Vous finissez Vous faites ceci Vous faites cela Tu vois que ça demande Une santé physique Non Voilà Maintenant toi Tu es comme le sacrificateur Elie Tu manges sans réfléchir Tu grossis sans réfléchir Tu dors sans réfléchir Alléluia Amen Amen Tu n'arrives même pas A courir A marcher Alléluia Amen Un jour je faisais le marathon Avec Papa Tratien J'ai été agréablement surpris De voir que l'univers peut se transporter Quelle souplicité Et pourtant Il était plus chargé que moi Mais quand il saute Il fait même le koune-fou Je me demande toujours Comment le pied fait Pour monter Malgré cet obstacle Moi je n'ai pas parlé de ça Il est là Alléluia Il y a des gens Qui ont une nature De prendre du poids Je ne parle pas de ça Ces gens-là sont souples Malgré le poids Mais je parle de celui Qui s'engraisse Mais qui a une grande destinée Tu vas mourir vite Tu fais une crise cardiaque Tu dis On a attaqué mon destin Non Même quand vous mangez Vous êtes en train de travailler Votre destinée Les enfants de Dieu Pasteur Tifoïde 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 Mais tu ne sais pas Que les mamans Malé Où tu vas Tu n'as pas remarqué Qu'il y a beaucoup de mouches Comment tu manques Une intelligence naturelle Autant Au point que tu te mets En danger Avec tous les Tous les Tous les rêves Que tu fais Tu penses que Pour devenir Un grand homme Ça se devient Parce que Dieu est bon La Bible précise Que la bonté De l'éternel Dura toujours Ce qui sous-entend Qu'il y a liaison Du temps Dieu est bon Cette bonté Peut te demander 25 ans de ministère Avant de voir La chose s'accomplir Combien de temps Tu perds Avec cette manière De manger Alléluia Quand j'ai recevé Les gens le matin Jusqu'au soir Papa Joseph me disait Papa Lévi Arrêtez cette façon De vivre Mange à 14 heures Même une banane Écoutez-moi Le spirituel Oui Tu peux avoir L'intelligence spirituelle Manquer l'intelligence Naturelle Ça va aller Maman Yvette Et moi Et tous ceux Qui étaient là Au début M'encourager Parce que Et eux Et moi Sans intelligence Maintenant tu l'entends dire Maman Yvette Papa j'ai des baisses De tension Mais c'était ça Qu'on nous disait C'est ça Qu'on nous disait Depuis longtemps Tu rates une réception Pastoral Pas parce que Satan t'a attaqué Parce que Tu ne te ressources pas Quand c'est l'heure De la pause À la réception On a pitié de vous Non mes frères Quand vous venez nous voir Vous venez pour que L'on vous reçoive À la réception Pastoral À 14 heures C'est notre pause Quand c'est la pause Le Satan là Qui vous combattez dehors Ne vous combattra pas ici Attendez nous Pendant une heure Le temps que notre corps Se ressource Et qu'on revienne Servir Dieu efficacement Il n'y a pas d'amen Parce que les chrétiens Sont des suicideurs Ce sont des gens Des méchants Des gens dangereux Quand ils te sucent Ils te sucent totalement Il n'a aucune pitié Il n'a aucune pitié Il dit Papa 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 Pessera T'as deux minutes Il rentre Il prend 20 minutes Quelqu'un d'autre Deux minutes Il rentre 20 minutes Il oublie Que toi aussi Tu as besoin du temps Dis à ton voisin Est-ce que tu es méchant Comme lui Non 14 heures Laissez-nous nous reposer Je vais voir le pasteur Même 5 minutes Les membres du secrétariat On vous haïra toujours Ne vous en faites pas Que vous soyez gentils ou pas Amen Amen Donc Dans l'intelligence naturelle Je vous conseille Vérifiez votre alimentation Par rapport à votre destinée Il y a une intelligence naturelle En fonction de ton destin Je parle à quelqu'un Amen Alléluia Amen Alléluia Amen 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 J'ai regardé ma femme Parce que je me suis rappelé De certaines choses Que nous disons Monsieur Dites à votre femme Ce que vous devez manger Pour atteindre votre destinée Madame Comme tu sais que Dieu a appelé ton mari A de grandes choses Nourris ce homme En fonction de sa destinée Laissez-le 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 La quantité de graisse Que je vais prendre Dans un repas Je dois le vider Il faut que je vide ça Quelque part Sinon Satan encaisse ça Pour le jour Où il devra m'arrêter Quand il verra Que la gloire est arrivée Alors Il encaisse Et puis vient le jour Où on m'invite Pour aller Un séminaire Aux Etats-Unis Dans quatre grandes églises Et il prend toute la Grèce Il vient avec Devant Dieu Je ne me sentais pas bien Je vais réduire mon voyage C'est le dernier séminaire Séminaire Où Madame Marguerite Lungosversky T'attendait C'est elle Qui avait à coeur De donner tous ses biens A ton ministère Tu es revenu à Kine Tu dis C'était grave aux Etats-Unis Mais tu n'as pas tout fait Parce que La Grèce Dis à ton voisin Soit intelligent On est en train de comprendre Alléluia Je sens que plusieurs personnes Ont enlevé les vêtements De certains démons Qu'ils pensaient être démons Ce n'était pas des démons C'était toi C'est ton assiette Qui est devant toi C'est ça le démon Il est 21h Moi j'aime beaucoup le foufou Tu manges le foufou à 21h 22h Quand tu dormiras Le foufou là Jusqu'au matin Il est là Tu attends quel résultat Tu te tues Ta destinée ne va pas s'atteindre Pas parce qu'un démon Te bloque Le style de vie J'entends quelqu'un dire Amen Vous voyez ce ventilateur Sur le coup Je vais prêcher avec plus de lourdeur Ça m'aide à travailler C'est pourquoi en dehors De la santé alimentaire Il y a la santé environnementale Tu as une grande destinée Donne-toi un environnement Qui t'aide à le devenir Ce petit ventilo ici Des fois vous me voyez Je presse Je recule Et je rentre Si je reste longtemps Vous entendrez le vent Sur mon micro Alors pour éviter Je prends un peu d'air Et je rentre Je prends un peu d'air Je me ressource Dès que cette salle Sera totalement climatisée Vous aurez l'impression Que j'ai augmenté Des dimensions de prédication Ce n'est pas Dieu C'est l'environnement Qui a permis à Dieu De mieux s'exprimer Au ciel Il n'y a pas ce genre de choses Aucun ange ne transpire Vous me suivez ? Au ciel Maman Excusez-moi de citer le nom ce matin Je suis juste en train d'emmener mon message A la praticabilité Alléluia Madame Charlotte Maman Charlotte Vous vous rappelez de cette phrase Je vous disais Au ciel Dieu habite dans un endroit Juste à côté de lui Il y a comme des étangs Je disais toujours ça dans le temps Je disais Vous voyez là où l'onction est Là où Dieu est La qualité de vie Qui se donne pour être Dieu Malgré que nous on ne voit pas Avoir une maison propre Ce n'est pas à démontrer C'est un conditionnement Pour ma destinée Personne ne me soutient ça Vraiment Oh non on est africain C'est pourquoi on doit manger avec la main Oui Mais est-ce que ça sera tous les jours Qu'il faudra manger avec la main Ah papa les fourchettes Chez moi Je ne mange jamais le foufou Avec fourchettes Mais Si je dois le faire Je peux le faire La condition de mon foufou à la main C'est parce que j'avais compris Que je me dénaturerais Le foufou a un goût totalement différent Quand il est malaxé par la main Et ingurgité C'est notre culture Alléluia Amen Est-ce que cela veut dire Que je ne peux pas couper une viande Avec une couteau fourchette Soyez équilibré Car tu ne sais pas Il n'y a aucune réunion Importante Dans ce pays Qui se fait autour d'un foufou La plupart C'est un des restaurants Et là-bas Quand on vous donne le foufou Il n'y a pas l'endroit Pour laver les mains Donc Tu vas devoir t'adapter C'est de l'intelligence naturelle Pour ta destinée Ne dites pas que c'est Satan Mes frères Il y a un repas Qui peut changer ta vie Alléluia Amen Quand vous metz fourchette Fourchette Peut-être fourchette 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 Kanya Kanya Quand tu regardes ça Tu n'as qu'une seule chose Dans ton esprit Randa Qui change la vie Qui change la vie des gens Il y a assiette 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 Alléluia Maintenant quand vous mangez Et quand On vient vous servir Au départ C'est une soupe Peut-être C'est pourquoi L'assiette que tu vois là Est creuse Alléluia Il y avait cuillères Ces choses là Et tu es là pour un but Pasteur c'est écrit où La Bible dit Tu emmèneras dans le temple Des fourchettes Des couteaux C'est écrit dans le temple Alléluia Amen 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 Tu prendras ton souper Pour qu'on met la soupe Sans faire Alléluia Amen Tu mangeras Sans faire Ça peut arrêter Tout un rêve Tout un rêve Je parle à quelqu'un Amen Je parle à quelqu'un Amen Je parle à quelqu'un Amen Je connais un homme Très humble Sa femme est très humble Pendant qu'on cause La femme dit Je n'ai pas apprécié L'attitude de telle personne Vous savez ce qu'elle a dit Sa manière de se tenir à table Son mari ajoute Vraiment Alors là Mon mari en est moi aussi assis A la même table Heureusement Entre les mains Fourchette et cou Ce jour là J'ai béni Maman J'ai béni Dieu pour Maman J'ai béni Dieu pour Papa Car ils m'ont aidé A rester dans le milieu Rien qu'à cause De fourchette Écoute Quelqu'un me suit Amen Agnès te mange Le foufou Toujours à la main Mais quand Elle était avec son mari Au restaurant Dans les photos Mais ces doigts là Sont où aujourd'hui C'est équilibre Alléluia Amen Le pain L'Ipa C'est tartine Prends Coupe Mets-tu l'assiette Tartine Sûre Pas Prends Soulève Tartine Ça nous fait rire Mais il y a 14 ou 25 personnes ici Qui disent Amen Dans leur cœur Qui disent Mon Papa Tu m'as sauvé Alléluia Amen Me suivez Tartine Amen Ça va Alléluia Je parle à quelqu'un Le pain On peut le tremper C'est pas mauvais Mais Cela dépend De ce qu'il y a Dans le pain Quand il y a quelque chose Dans le pain On ne trempe pas La partie De la chose On trempe Le bas Du pain Juste comme ça Et vous soulevez Vous mangez Quand vous mettez l'entier La tasse Se transforme En une solution Chimique dangereuse Et je parle à quelqu'un Amen Ça peut sauver La vie Est-ce que je parle À quelqu'un Amen Est-ce que je parle À quelqu'un Amen Même si ta maman Ne faisaient pas ça Fais-le pour ta destinée Fais-le pour ta destinée Donne-toi un rythme de vie Pour ta destinée Change ton environnement Pour ta destinée Papa Joe Tu sais que tu es fièreux C'est comme ça Que tout le monde te voit Tout le monde te voit Papa Joe fière Quand tu arrives Chez Papa Joe C'est En tout cas C'est propre Nickel Ce n'est pas fièreux En fait C'est une éducation C'est une éducation Alléluia C'est octobre Nous viendrons chez vous On va sauver les arbres Dès qu'on arrive Au commis Maman c'est l'odeur de quoi ? Au solani Papa n'a pas été gentil Avec moi Non je vais sauver ta destinée Mon mari ne m'aime pas Non C'est l'odeur C'est l'odeur Intelligence naturelle Acclamé Dieu pour ça Alléluia Amen Je veux finir le message Permettez-moi J'ai envie de le finir Parce que je ne vais pas Ça autre chose Le dimanche prochain Quatre Chaque destinée A des exigences Surnaturelles De ta destinée Chaque destinée A des exigences Comment ? Surnaturelles Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que Dans une destinée Il y aura toujours besoin Que tu aies une dimension surnaturelle Pour que tu entres là-bas Rappelle-toi Il manquait l'intelligence spirituelle Dieu s'est révélé à lui Moïse On sait Avec l'intelligence Naturelle L'intelligence du savoir L'intelligence naturelle Maintenant quand il arrive Devant la mer rouge Il avait besoin De quelle intelligence ? Surnaturelle C'est-à-dire qu'il y a Une porte Dans ta destinée Qui ne s'ouvrira Jamais Si toi Tu n'es pas surnaturel C'est pourquoi Voici trois questions A vous poser Pour savoir Si vous avez le surnaturel Si je n'ai pas défini Les exigences surnaturelles C'est tout ce à quoi Tu dois être prêt A croire Avant que le temps De ta destinée arrive Tout ce à quoi Tu dois être prêt à croire Avant que le temps De ta destinée arrive Voici les trois questions On va finir par là Question numéro un Quels sont Les sacrifices Que je fais Pour ma destinée ? Papa André Vous ne deviendrez Jamais surnaturel Si vous n'avez pas Si vous n'avez pas Des sacrifices Si vous n'avez pas Des sacrifices Des jeunes Des retraites Celui qui se cache Pendant plusieurs jours De l'année Changera son année Celui qui est vu Tous les jours Ne pourra jamais Être vu dans la gloire Pour pouvoir atteindre Les dimensions élevées Il faut disparaître Celui dont les programmes De retraite Sans les programmes De l'église Ne réussira jamais Dans sa vie Celui seul Qui peut se retirer Par lui-même Celui-là Entrera dans le Sion naturel Pour sa destinée Est-ce que je parle À quelqu'un ? Amen Celui qui Va en retraite Jeûne Travaille sa destinée Il y a aussi autre chose Celui qui peut Donner une offrande Qui est très cher Travaille sa destinée Ça demande Beaucoup de foi Pour offrir Beaucoup à Dieu J'entends quelqu'un Dire à même À tous les frères Et les sœurs Qui disent Quand Dieu me bénira On attendra Mais à tous ceux Qui ont déjà fait Avec ce qu'ils ont Ils ont de l'intelligence Surnaturelle Parce que pour donner Une chose qui coûte cher Dans un temps Où tu es dans le besoin Il faut être fou Que Dieu bénisse Tout cela Qui croit Ce genre de choses Au nom de Jésus Dieu vous donnera Une prospérité Surnaturelle Si tu as 20 dollars C'est beaucoup Donc Dieu n'a que faire Avec un million de dollars Si cela ne vient pas De ton cœur Donne un Amen Payons notre loyer Avec ce que nous avons Pas avec le projet Papa j'attends un projet Non non Fais avec ce que tu as Je parle à quelqu'un Amen Je parle à quelqu'un Amen Très bien La deuxième question Que tu vas te poser Pour savoir si tu es en train De travailler le surnaturel Comment je manifeste ma foi Face à mes combats d'aujourd'hui Comment je manifeste ma foi Face à mes combats d'aujourd'hui Est-ce que je peux parler Gloire à Dieu Alléluia Amen Aujourd'hui vous avez déjà des problèmes Vous avez des défis N'est-ce pas Comment vous manifestez votre foi Aujourd'hui La Bible dit Si tu es fidèle En peu de choses Je t'en confierai De plus grandes Ce qui veut dire Si tu as aussi la foi Pour peu de choses Tu pourras aussi avoir la foi Pour de grandes choses Amen Quelqu'un a compris cela Amen Quand vous, vous avez un défi Aujourd'hui Comment vous réagissez Dieu a dit Dieu m'a abandonné Oh Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Mes frères et sœurs Le temps me manquerait Je vous raconter Les témoignages Des gens qui sont assis ici Il y a des héros dans l'ombre Des jeunes garçons Qui sont en train de changer leur vie Avec des actes de foi surnaturelle Donne un Amen Amen Donne un Amen Amen Comment tu manifestes ta foi Face aux petits défis Tu as des petits projets Des petits projets Mais tu te plains déjà Et demain Dieu te dit Va bâtir Va bâtir la cité Va bâtir le quartier Va bâtir la ville de la mission Comment tu vas croire en ces choses-là Si aujourd'hui tu ne peux pas parler Et changer tes petits problèmes Je veux finir par une chose Qui devra Qui va briser Les mauvaises habitudes Pour savoir que tu es en train de travailler Ton surnaturel Regarde Pose-toi cette question Comment je manifeste ma foi Face à mes défis d'aujourd'hui Au départ c'était face à mes combats Donc quand je suis combattu Comment je réagis J'abandonne Ou j'avance Vous voyez Si mes combats me font arrêter Je ne peux pas aller loin Mais ici Comment tu te manifestes Comment tu manifestes ta foi Face à tes défis Mes jeunes soeurs En disant Amen Mes bien-aimés soeurs Disons Amen Le frère qui a fait Deux ans de fiançailles avec vous Mettez-le dans le couloir De la sortie A partir de ce matin Dans l'église terre sacrée Le frère Qui va présenter officiellement Que ce soit au pasteur C'est déjà officiel Amen C'est déjà officiel On sait que tu es avec telle soeur Et tu n'es jamais allé chez les parents Interdiction formelle De venir avec elle au culte au même moment Marche de ton côté Qu'elle marche de son côté C'est de la voyous croisi Alléluia Amen Nos pères nous interdisaient ça Pourquoi on ne vous l'interdirait pas Papa le monde a changé Le soleil se lève toujours à l'est Alléluia Amen Mes frères et soeurs L'aventurier ma fille Qui continue à te dire Dieu fera Dites-lui Dieu a déjà fait Il m'a montré Que tu ne peux rien Est-ce que je parle à une soeur Amen Est-ce que je parle à une soeur Amen Ils vous font rater des gens de qualité En vous faisant miroiter un destin que lui seul voit Nous aussi Nous étions des fiancés Nous avons fait rêver les filles Et nous avons fait rêver la soeur Et nous l'avons fait vivre Même une partie du rêve Je parle à quelqu'un Amen Je parle à quelqu'un Amen Ne commets pas l'erreur De donner espoir à quelqu'un Qui brise ton espoir Ce n'est pas être intelligente ma fille C'est mettre ta vie en danger Donne un Amen s'il te plaît Amen Même s'il est là Donne Amen Qu'il comprenne que je parle de lui Amen Hallelujah somebody Amen Est-ce que c'est un homme de surnaturel Il n'a qu'à changer la situation par son surnaturel Tu parles aussi un peu trop Prouve-moi que tu as Dieu Prouve-moi que tu as Dieu Quatre ans Quatre ans Quatre ans Quatre ans Quatre ans Dieu n'a toujours pas agi Ah papa Laisse-moi Je ne suis pas une fille d'Israël Dans un mois si à Israël était Qui doit attendre 400 ans Avant de sortir de l'Egypte Ah c'est là 400 ans pas Détruisez ça au nom de Jésus Que l'on vous fasse vivre ce rêve Nous aussi on était fiancé Nous aussi on avait drogué On enlevait le A en ami Le A dragué Je ne sais pas comment vous appelez ça Charmé Je ne sais pas Mais il n'était pas question De commencer une année Et de la finir toujours les mêmes On se connait On se connait comment Maintenant tu veux connaître quoi Plus d'une année On cherchera à connaître autre chose Deuxième année On va chercher autre chose A la troisième année Ça devient dangereux Ça devient dangereux Un jour Je n'ai jamais commenté Dans ce groupe là Pour laisser les gens parler Mais dans ce groupe là Un jour on a dit ceci Je ne veux pas dire aussi le groupe Ce sont nos secrets du groupe Dans ce groupe on a dit ceci Embrasser une fille Qui est affiancée Ce n'est pas un péché Et une soeur qui dira Mais nous tous on sait Que ça nous est déjà arrivé Alléluia Alléluia Ma fille Toi-même réfléchis Même si Tu étais diamant À force de partir Et de passer dans des raffineries Qu'est-ce qui va rester à la fin ? Qu'est-ce qui va rester à la fin ? Le poids de départ Ne sera pas le poids de la fin Hey ma fille Tu risques le jour de ton mariage D'avoir quatre personnes Qui ont fait le travail Le mot Le vrai mot français me chape Ça un nom Les dégustateurs de vin là Ça un nom Ça un nom Alléluia S'il vous plaît Cherchez-moi ce nom là Ça un nom Pardon ? Onologue Les onologues Lorsqu'ils prennent le vin Ils Une Il agite Il boit un peu N'oubliez jamais Il faut ceci À la fin il fait quoi ? Tu es fiancé À un onologue Qui te touche Qui te remue Qui te goûte Qui te malmène Et qui finira par te jeter Alléluia Amen Frère toi qui es ici Je t'ai suffisamment énervé Pour que tu te dises Si le Dieu de mon Père est mon Dieu Cette année ne finira pas Je me présenterai chez la seule Je changerai de statut Et l'année prochaine Autour de mars à avril Je passera à la seconde état Au cas où j'aimerais profiter de la saison sèche Je pousserai à la saison sèche À partir de 20 mai Début juin, juillet Je vais attaquer Mon Dieu est le Dieu de mon Père Le Dieu de mon Père est mon Dieu Il l'a fait je le ferai Il l'a fait je le ferai Je vais t'épouser ma chérie Déjà à partir d'aujourd'hui Plus de mois Plus de Toi et moi Rendez-vous en fin de cette année Donne une amène si tu as la foi Donne une amène si tu es surnaturel Donne une amène si tu peux changer la vie de la soeur Donne une amène si tu peux changer la vie de tes enfants Donne une amène Donne une amène Alléluia Alléluia Qui dit avec moi amène Pierre Tu es berger Accompagne-moi Tu es berger Accompagne-moi berger Tu es berger Tu es berger Tu es une soeur Avec qui tu es Plus de deux ans La troisième année on te suspend En te suspend Ça c'est gâter la vie de quelqu'un C'est gâter la vie de quelqu'un La pauvre Elle pouvait se consacrer à autre chose Oh non papa On veut faire comme papa Joël Papa Joël c'est une exception qui confirme La règle Avec lui On prenait la petite On la gérait de côté Et lui on le gérait de côté On avait déjà vu la petite Quand elle était encore en quatrième, troisième, secondaire Papa Jo était déjà dans les retraites Nous on lui disait déjà Oh ça c'est une belle chérie Il allait voir sa maman C'est la petite On a invité On a fait des réceptions pastorales Qui n'avaient pas de but Pastoral On reçoit la soeur On dit comment la famille Ta vie de prière Que ça soit bien ou mal Pour l'instant on te gère Comment tu vas ? Maman veut te voir C'est juste pour occuper le temps Le temps que la graine puisse pousser Au fur et à mesure elle pousse On y arrive en sixième secondaire On a dit à papa Jo Papa Jo Bientôt c'est le temps Oh papa Jo La soeur fait sixième secondaire Examen d'état Gloire à Dieu Alors là nous tous Pendant qu'on fête Nous on ne fête pas l'examen d'état On est en train de fêter Oh Jésus Alléluia La délivrance de papa Jo Amen Cas exceptionnel Alléluia Ne te mets pas dans les exceptions Tu risques d'être accepté toi-même Alléluia Amen Je vous ai dit que j'ai fini le message très mal Je vous ai déjà dit Pour que vous deveniez intelligents Et pour que les frères vous deveniez intelligents Les projets ont besoin du surnaturel Je t'avais dit J'ai fait Là où je n'ai pas fait Je ferai Mais tu me fais confiance pourquoi ? Parce que j'ai déjà fait Pasteur Atoms nous avait dit Que Dieu Est digne de louange De nos actions de grâce Au départ On est ici Vous vous rappelez ? Au départ on est ici C'est la période Où On se rend compte que Dieu a tout fait déjà Après il y a une deuxième partie La contemplation Vous étiez là ? Moi jusqu'aujourd'hui je rumine son message J'aime tellement sa façon de prêcher La louange et l'adoration Je l'ingurgite jusqu'à ce que je deviendrai lui Dans une autre dimension Amen Je vous avais dit L'intelligence naturelle Trouve un modèle Ça c'est mon modèle Pour parler de louange et adoration J'ai aussi mon modèle pour onction J'ai mes modèles pour ceci Oui mais papa il n'est pas ton père spirituel Frère C'est la chose qu'il a qui m'intéresse Pas notre rapport de force sur le terrain La contemplation Et après il a dit une chose Quand il était ici Que sa femme A reçu un cadeau Mais elle n'avait pas encore vu la facture Quand elle a vu la facture Elle a appelé Parce qu'elle a vu la facture Si Dieu A dû me démontrer Qu'il est digne de louange Toi le frère Tu ne me démontres que rien Tu veux que je te loue Et que je te prenne Je te mette dans ma vie Comme digne de louange A ce niveau de la contemplation Je contemple quoi chez toi Tes promesses Chérie j'ai encore rêvé Mais toi tu m'appelles chérie Tu m'appelles épousé C'est quoi ces choses Tu risques de me gâter une rencontre Et interdisez-le De vous appeler comme ça A haute voix Dans un bus Non En route Là on prend le transport Il peut vous bloquer une porte Je t'avais prévenu Un pasteur doit pouvoir être Il doit pouvoir suivre le mouvement Un pasteur il ne prêche pas souvent comme ça Non mon frère aujourd'hui c'est autre chose Il y a un problème d'idiosité Dans nos soeurs et dans nos frères Qu'il faut qu'on brise ce matin Donc il faut qu'on brise ça ce matin Donnez la main que j'explique Amen Oh chérie Françoise Ma fille tu es là à l'arrêt Lui aussi il est là Il est pas ça Chérie Françoise Françoise chérie Il est là Chérie Françoise Il vous bloque une porte Il vous bloque une porte N'acceptez pas ça N'acceptez pas ça Ma chérie Marianne est ici On ne sortait jamais de l'église ensemble On ne partait jamais à l'église ensemble Quand elle vient Je parle Je suis avec les pasteurs Habib Elle est là Moi je suis là On travaille Je suis en train de travailler Si elle est fatiguée Elle ne partait pas Si elle ne veut pas cette vie là Elle n'allait pas supporter cette vie là Alléluia Amen Amen Quand elle est sortie Elle est sortie Il fallait que mon père spirituel me dise Maintenant tu peux l'accompagner Quand on l'accompagne Tiens papa viens Viens Pour ne pas détruire ses chances de la vie Mets-toi ici Quand on marche ensemble Mes mains sont derrière On ne sait jamais Peut-être que ce n'est pas elle Peut-être que ce n'est pas moi Pour éviter de détruire le destin de l'autre Je parle à quelqu'un Mais toi ma soeur Tu vois une soeur qu'on a mariée Qui est plus jeune que toi Tu crois que ton âge Te donne les autorisations Qu'elle est là reçues par l'acte du mariage Ils n'ont pas donné une aiguille Papa mets le micro là-bas Donne-moi la messe Il n'a pas donné Il n'a pas donné une aiguille Le dernier doigt Même comme ça En route Et vite Vous n'avez pas le droit Mais papa on ne va rien faire Nous on sait On y va Que c'est toujours comme ça Nous on sait Parce que nous avons été tentés De même Tentation Oui papa Moïse Papa Moïse Parrain de combien de mariages Déjà ? Sept, huit Vous êtes six Six mariages Alléluia Amen 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 Quand vous le voyez Il est comme un saint homme Va le voir maintenant Quand on est Quand il sort Lui et sa femme Comme des enfants En train de s'amuser Maintenant quand tu vois ça Tu dis j'ai envie d'être Comme papa Moïse Ça veut dire ceci Je dois attendre D'avoir les droits Que papa Moïse a Pour faire les choses Que papa Moïse a Oh non On fait ça pour imiter Tu vois mon modèle Papa Tu es au Banda déjà Tu es au Banda Oui compte Alléluia Je parle à quelqu'un Ma destinée est plus grande Que cette rencontre Je ne peux pas accepter Que tu me détruises ma destinée Papa Papa Essaye de me toucher Non Essaye encore J'ai déjà rêvé Des choses terribles Vas-y Dieu m'a appelé À des grandes choses Vas-y frère Non Vas-y Vas-y Je pars Mes filles Peut-être vous manquiez Le courage Aujourd'hui Dans le nom de Jésus Recevez le courage Amen Mes fils Vous aussi vous savez Que souvent nous sommes harcelés N'est-ce pas Oui Nous aussi Dès que tu arrives Dans le comi Et Toi et moi On ne s'est pas encore mariés Aucune relation Qui t'a coiffé Qui t'a coiffé Le mari Oh non J'ai pas fait sur la bouche Ce que tu fais là déjà Ce sont les droits réservés À part pasteur Habib Qui m'impose les mains Et mes maîtres La seule personne Qui m'impose les mains Sans transférer l'esprit Mais l'amour C'est mon épouse Toi on t'a fait ça Par Germaine Demain Philomène Après Que Dieu Vous bénisse Acclame le Seigneur Continuez à acclamer Les seigneurs Amen 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 Nous avons été fortement bénis Par la parole de ce matin Nous allons passer par le service Des offrandes Alors cela consistera À offrir Pour la parole de Dieu Pour bénir la parole de Dieu Et le deuxième service Consisterait à bénir l'œuvre de Dieu Le troisième service Des offrandes Consistera Pour l'achat par ses Nous allons mettre nos mains Dans la poche Pour offrir à Dieu Prends une offrande Prends une offrande Qui vient de ton cœur Prends une offrande Qui rend grâce à Dieu Nous allons bénir les offrandes Père éternel Nous te rendons grâce Nous te bénissons Pour ces offrandes Nous prions que tu bénisses La source de provenance Et que cela rende gloire A ton nom C'est là au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Tu changes Toutes choses Oui Tu changes Toutes choses Et avec toi Je veux avancer Est-ce qu'il y a un peu Le confesse avec moi ce matin ? Tu changes Toutes choses Oui Tu changes Toutes choses Et avec toi Je veux avancer Est-ce que tu peux le déclarer encore ce matin ? Tu changes Tu changes Toutes choses Oui Tu changes Toutes choses Et avec toi Je veux avancer Tu changes Toutes choses Oui Tu changes Toutes choses Et avec toi Je veux avancer Proclame encore Tu changes Toutes choses Oh Je veux avancer Tu changes Toutes choses Avec toi Je veux avancer Je ne veux que marcher Avec toi Tu changes Toutes choses Oui Tu changes Toutes choses Et avec toi Je veux avancer Tu changes Tu changes Toutes choses Je le crois Je le crois Ce matin Tu changes Toutes choses Et Tu changes Seigneur Avec Je ne veux que foncer Je ne veux que foncer Avec toi Jésus À mes côtés À mes côtés Tu changes Toutes choses Et avec Je ne veux que foncer Qu'avec toi Mon Seigneur Je veux avancer Je veux avancer Aller plus loin Tu changes Tu changes Toutes choses Alléluia Avec Avec Je ne veux qu'avancer Avec Avec Tu changes Toutes choses Oui 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 Amen Nous pouvons offrir à Dieu Nos offrandes d'acclamation Chalons, peuple de Dieu. La mission Jésus-Lumière des Nations par l'entremise de l'Église Terre Sacrée souhaite la bienvenue à vous tous qui êtes venus pour la première fois en ces lieux. Si c'est votre première fois de venir prier avec nous, nous vous prions de vous lever là où vous êtes, nous voulons vous accueillir. Si vous êtes là pour la première fois, nous voulons vous accueillir, vous pouvez vous lever de là où vous êtes. Continuez à encourager nos bien-aimés qui sont venus prier avec nous. Merci. Merci, vous êtes la bienvenue à l'Église Terre Sacrée. Ne soyez pas appréciés après le culte de frères, de hommes des dieux qui viendront s'entretenir avec vous. Voici les annonces de ce dimanche 9 octobre 2022. Lundi 10, nous continuons notre programme d'intercession avec le groupe Combat à 17h juste. Mardi 11, réception pastorale de 9h à 18h. Mercredi 12, nous avons culte d'un pacte à ces lieux à partir de 16h30. Ne venez pas seuls, invitez vos familles, invitez vos proches et Dieu ne manquera pas de nous baigner. Jeudi 13, nous avons réception pastorale de 9h à 12h juste, uniquement sur rendez-vous. Vendredi 14, nous avons culte dans nos différentes cellules, aux adresses et heures habituelles. Suivez l'émission à l'eau grossesse chaque jeudi à 20h juste sur la radio B1 au 87.8 FM et sur Canal Plus, les canals 529. Chaque vendredi à la télévision B1 au Canal 341 à partir de 18h10. Suivez l'émission Le Grand Plateau d'Alle aux grossesses. Plusieurs ouvrages d'édification sont disponibles dans le choc du comptoir administratif. Pour tout besoin de renseignement, prière de vous approcher du comptoir administratif. Action de grâce. Le frère Yves Benel rend grâce à Dieu pour une année de plus dans sa vie en cette date du dimanche 9 octobre 2022. La jeunesse sacrée rend grâce à Dieu pour la réussite de jeunes à la brèche. Est-ce que le jeune nous pouvons acclamer pour le Seigneur ? Acclamons pour le Seigneur le jeune. Cette activité a été glorieuse, nous bénissons les Seigneurs pour cela. Il est demandé à tous les ouvriers de rester après culte pour la suite du cours d'affermissement. Tous les responsables des cellules sont priés de rester après culte pour une réunion avec le pasteur Lévi. Toutes ces personnes citées des sous sont priées de rester après culte pour une réunion avec le pasteur Lévi. Il s'agit de papa Gautier Kayembe, papa Elvis, papa Christian Ngunza, maman Chante Boma. Il est également demandé à tous membres de la CEPAD de pouvoir rester après culte. Vous avez réunion avec le pasteur Lévi. C'était les annonces de ces dimanches 9 octobre 2022. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Et mal. Nous avons oublié de prendre l'achat par sel, je pense. On va prendre nos offrandes d'achat par sel, s'il vous plaît. Quand vous déposez l'offrande d'achat par sel, veuillez le mettre toujours par terre, sur le sol. C'est pour nous une manière de demander à Dieu de nous donner un sol. Quand je dis par terre, c'est sur l'estrade. Voilà. Et les bien-aimés qui donnent leur dîme, eux mettent dans les paniers avec leur dîme. Nous allons d'abord vous donner les enveloppes, parce que les offrandes d'achat par sel, on transmet, on les donne avec enveloppe. Et si vous pouvez aussi prendre cette habitude de toujours apporter votre offrande d'achat par sel, même déjà dans une enveloppe, ça sera aussi une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse abondamment, dans le nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour ses offrandes, que Dieu bénisse l'achat par sel, qu'il accomplisse des grandes choses, dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse aussi toutes les dîmes qui sont apportées, afin qu'elles soient sanctifiées, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prenons nos offrandes d'achat par sel et apportons-les, s'il vous plaît. Et les dîmes, nous les mettons dans le panier, l'achat par sel, nous les mettons par terre. Que Dieu bénisse quelqu'un. Avec tous vos voix en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia. Alléluia. Toutes les personnes qui sont en international peuvent utiliser les liens qui sont sur l'écran pour donner leurs offrandes. Nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. J'aimerais que les bien-aimés en international me fassent le rapport. Il y a le lien, il y a un symbole, le symbole dollar sur les commentaires de YouTube. Ce symbole dollar, ceux qui sont habitués aux réseaux sociaux, principalement sur YouTube, vous savez que ce symbole veut dire que vous pouvez faire une donation directement dans notre YouTube. Donc, il vous suffira de cliquer sur le symbole dollar. Je ne sais pas, chez nous ici en Afrique, Kinshasa, ça ne passe pas. Mais chez vous, ça passe. Veuillez le tester et nous donner un feedback. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Je vais prier pour les dîmes, que Dieu bénisse la dîme que quelqu'un a apportée ce matin dans le nom de Jésus, qu'il apporte des richesses sur chaque dîme, celles qui sont reçues ce matin, encaissées déjà aussi au niveau de la terre banque. Que Dieu bénisse ton offrande, bénisse tes acquisitions. Au nom de Jésus, que ta dîme ouvre des portes, dis Amen. Gloire au Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen. Le lundi prochain sera le lundi 17 octobre. Nous aurons un tournage de l'émission Ta Grandeur sur le plateau de la chaîne B1. Je vous invite à venir très nombreux. Ça sera un spécial Ta Grandeur qui sera enregistré dans le cadre de la préparation de Matondo. Amen. Alors, l'heure d'arrivée sera à 11h pile. À 11h pile, on doit tous déjà être dans la salle. Et à 11h maximum 30, on lancera l'émission. Vous savez que c'est une salle. Donc, il faut positionner les gens d'après les habillements, d'après les genres. Donc, on met les hommes-femmes, hommes-femmes, on mélange gauche à droite. Donc, ça demande quand même une certaine application de la part des techniciens de B1. Alors, je vous demande de venir très nombreux. Venez très nombreux, s'il vous plaît. Vraiment, on a besoin d'une bonne foule parce que ça sera l'émission que l'on va présenter après. Pour parler de Matondo, donc ça doit être énergétique. Nous aurons dans cette émission la prophétesse Sissi qui sera là. Le pasteur Fifi Ossitounasi sera là. Bidolo, nous aurons aussi sur place, probablement, on pourra avoir l'homme de Dieu, Cèdre, qui sera avec nous, Katambay, dans l'émission aussi. Et moi-même, je serai là et probablement aussi un des fils de la maison. Amen, Amen. Que Dieu bénisse cette émission, qu'elle soit vraiment merveilleuse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais revenir là-dessus, mais acclame Dieu pour Matondo, s'il te plaît. Tous les orateurs de Matondo sont tous confirmés. Tous ceux que vous voyez sur l'image viendront tous. Quelle grâce. C'est une très grande joie pour nous d'avoir des merveilleux orateurs comme ceux-là. Amen, Amen. Matondo, cette année, va commencer le premier jour avec le pasteur Atoms. Et c'est une bonne chose qu'il commence. Le premier, le deuxième et le troisième jour, il va prendre les trois premiers jours. L'avantage avec le pasteur Atoms en premier jour, c'est qu'il va poser les bases. Voilà. Donc, d'où son positionnement, afin que nous qui avons reçu une révélation, une petite partie sur la louange, qu'on ne dise pas des bêtises après lui, il aura déjà posé suffisamment de bases, que nous, on va venir suivre après. Amen. Gloire au Seigneur. Il a dit la fois passée, je suis quand même à terre sacrée. Il ne va pas nous perdre. J'espère qu'il ne va pas nous perdre cette année. Alléluia. Que Dieu le bénisse là où il est. Aimons, aimons ce que nos frères font. Amen. Qui aimons ce que nos frères font. Qu'il ne soit pas parce qu'il est de telle étranger, telle nationalité. Nous apprécions ce qu'il fait, que Dieu le bénisse. Après, le pasteur Atoms, le programme va prendre son cours avec tous les éminents hommes de Dieu que vous voyez. J'attends vraiment avec beaucoup de patience l'homme de Dieu, Cédric Atambaye. L'avantage de cette rencontre avec lui, c'est qu'il pourra parler de Dieu et encore nous introduire dans l'adoration. Amen. Vous voyez que nos orateurs vont, c'est un classement équilibré. Nous nous rassurons que Céd Atambaye, en tout cas il ne faut pas manquer son jour, il va prêcher un certain jour aussi. On va vous annoncer ça, ça sera un vendredi si je pense bien. Donc on va vous l'annoncer, venons vraiment toujours nombreux. On va être avec le pasteur Fifi Tounassi Bilolo. Celle-là, cette femme prêche merveilleusement bien. La fois passée, j'espère que vous étiez là. Elle prêche vraiment très très bien. Et elle est dans, elle touche les émotions vraiment. Que Dieu bénisse maman Fifi, elle est pasteur. Et aussi nous aurons la prophétesse Sissi. Elle, c'est prophétique, elle vient avec beaucoup de feu. Beaucoup de feu, beaucoup de feu. Que Dieu bénisse la prophétesse Sissi. Amen. Et nous aurons le pasteur David Calongi. C'est un des fils dans les choses de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui prêche merveilleusement très bien. Il est très équilibré. Et il a beaucoup d'autorité pour son âge, en tout cas. C'est quelqu'un qui fera un grand pasteur plus tard. Nous aurons le pasteur Michael, qui est un pasteur très sincère. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit. Lui, c'est ce que j'aime chez lui. Il dit, il fait ce qu'il dit. Enfin, nous aurons nos deux pasteurs de l'intérieur. Trois pasteurs à l'intérieur. Le pasteur Esaïe Kouyéna. Le pasteur Gras Tchachala. Le pasteur Gras Tchachala prêché l'année passée. Cette année, c'est le pasteur Esaïe qui fait son entrée. Nous l'encourageons. Il n'est pas là. Il est parti dans un deuil avec son père, qui s'est élevé tout à l'heure. Ils sont allés répondre à un deuil. Mais maman est ici. Nous envoyons nos joies au pasteur Esaïe. Que maman le lui apporte. Acclame le Seigneur. Amen. Pendant cette année, pendant Matondo, nous allons vous présenter le livre que nous avons écrit sur Matondo, vivre par les actions de grâce. Vous vous rappelez l'année passée, toutes les prédications qu'on a prêchées, on a remis ça sous forme de livre afin d'aider les gens. Je vous assure que c'est très succulent. Je le lis, je le relis, je le relis, vraiment. C'est un super travail. Et c'est l'équipe de transcription de Kenawe qui a réalisé ce travail. Félicitations à toute l'équipe. Que Dieu bénisse l'équipe de Kenawe. Amen. On a déjà la couverture, on peut afficher la couverture, c'est possible ? On va vous montrer la couverture du livre Matondo, le thème vivre par les actions de grâce. Oui, vivre par les actions de grâce. Et c'est un livre qui va avoir une particularité. Sur la couverture, nous avons affiché nos orateurs de l'année passée pour que nous puissions partager ensemble cette joie d'être des co-auteurs. Amen. Alléluia. Parmi eux, il y en a qui n'ont jamais écrit. Cela leur a donné beaucoup de courage, de zèle pour écrire. Et c'est une belle couverture, une très belle couverture. Félicitations, pasteur Bobo et l'équipe. Acclame du Seigneur. C'est un super livre qui parle des actions de grâce. Fantastique. Amen. Matondo sera du 1er au 14 décembre. Nous nous préparons déjà. Nous vous invitons de pouvoir faire vos offrandes. Vous les préparez déjà. En famille, réunissez-vous et posez-vous la question. Pourquoi cette année, nous pouvons dire Matondo à Dieu? Moi, j'ai commencé l'exercice avec les enfants. Et elles recherchent. Elles cherchent. D'autres disent, non, je vais dire Matondo pour mon téléphone. Ce n'est pas grave. C'est Matondo. Alléluia. D'autres disent, Matondo pour avoir passé de classe. Matondo pour avoir un nouveau lit. Matondo. Donc, il y a plein de raisons pour dire Matondo. Amen. Chacun connaît les raisons pour lesquelles il peut dire Matondo. Moi, je dis Matondo pour toutes ces raisons-là. Pour la bonne santé et tout ça. Une soeur a dit, je dis Matondo pour ma guérison. Le lendemain, elle s'est sentie mal. Il faut continuer à dire Matondo. Ça sous-entend que Satan a compris que ce que tu es en train de dire là, c'est vraiment ta victoire. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Nous avons écouté un message qui nous a parlé de la destinée. L'un des éléments importants, il y avait une question, comment pries-tu pour ta destinée? Est-ce que la manière que tu es pris là, ça correspond à ta destinée? A cause de cela, l'église Terre Sacrée va dorénavant à partir de ce mois ici, à la fin du mois, chaque dernier vendredi du mois, selon le programme de l'année, selon le programme du mois, chaque dernier vendredi du mois, nous allons le consacrer à la prière, une prière d'une intensité incroyable. Nous passerons trois heures de prière ensemble, chaque dernier vendredi du mois. Le programme s'intitule Vendredi Victoire. Acclame le Seigneur pour cela. Ne manquez pas ce programme, vendredi Victoire, trois heures de prière, le dernier vendredi du mois, non-stop. L'atteinte et le thème de cette activité, c'est le rouge, comme vous l'avez bien vu. Et nous allons passer des temps de prière dans une atmosphère non-stop, trois heures de prière. Une église qui ne prie pas ne peut pas vivre des grands prodiges. Donc on va prier comme ça une fois par mois et très intense. Donc dès que tu arrives, ça commence, ça commence. Vous avez vu la modération de ce matin, c'était déjà une belle dimension. C'est cette atmosphère-là qu'on va garder dans le programme de prière. Ne manque pas ce programme, c'est déjà la fin de ce mois ici, le vendredi, dernier vendredi. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur s'il vous plaît. Amen. Et aussi, je veux donner pour finir, nous avons parlé de quelque chose dans notre message aussi par rapport à la santé. Nous avons dit que vous voulez aller loin, comment vous veillez sur votre santé. Amen, Amen. Vous savez, l'une des grandes faiblesses des églises, c'est que l'on prêche, mais on ne pratique pas ce que l'on prêche. On prêche, mais on ne pratique pas ce qu'on prêche. C'est pourquoi nous vous inviterons, nous allons vous donner la date. Qu'est-ce qui les attire ici devant? Attends, on va voir un peu. C'est quoi qui les attire? Acclame Dieu. Elle a atteint son objectif, c'était de faire le tour de l'église. Gloire à Dieu. Alors, je disais, à cause de ça, en dehors du fait qu'on a appris, on va pratiquer. Ce qu'on va faire, c'est que ce mois-ci ou bien le mois prochain, on va calculer avec l'équipe d'organisation. Nous aurons une journée sportive. Dites avec moi, journée sportive. Ah, on ne prêche pas sans pratiquer. Non, non. Nous ne sommes pas dans une religion. Amen. Nous allons faire une journée sportive. Il y a des maîtres de karaté qui sont avec nous ici. Il y a des gens extraordinairement forts. Gloire à Dieu. Dans cette journée sportive, normalement, c'est prévu pour le 22 octobre. Nous allons confirmer cela. 22 octobre, journée sportive avec une bagatelle d'activité. Il y aura le nzango pour les mamans. Nous, on ne peut pas faire ça. C'est le déhanchement qu'il y a là. Le nzango pour les mamans. Il y aura le tir à la corde. Amen. On va voir ceux qui prient beaucoup. Il y aura le football pour finir la journée. Un football, l'équipe, une équipe. On va faire deux équipes de football avec les frères, les jeunes, les papas. Tout le monde est bon. Je vous assure que Renaudine joue encore au football, papa. Le bidet ne vous empêchera pas de jouer au football. Ça ira, quelle que soit votre bidet, comme on l'appelle. Alors, on va jouer au football aussi ce jour-là. Et à la fin, on va faire un rafraîchissement. Et nous rentrerons chacun dans nos maisons. Cette culture sportive doit être gardée dans la communauté. Pas pour tous les week-ends, non. Mais l'église va le faire peut-être une fois ou deux fois l'année. Mais vous-même, on veut vous encourager à marcher. Même marcher, faites de la marche. Vous avez une grande destinée, vous aurez besoin de la santé. On a prêché, maintenant il faut pratiquer. Vous comprenez cela ? Oui, il y a une maman, peut-être un papa qui va me dire, moi je suis âgé. Non. Jusqu'à aujourd'hui, George Bush faisait encore le sport, le marathon. Junior, Bush Junior faisait encore le marathon. Votre âge ne peut pas empêcher que vous puissiez marcher, courir. Vous avez une grande destinée. Vous allez mourir trop jeune si vous ne prenez pas soin de votre corps. Que Dieu vraiment vous fasse grâce de voir dans ce programme sportif un élément important pour accomplir ta destinée. Si quelqu'un a compris cela, qu'il encourage ça par des acclamations, c'est mieux. Amen. Que Dieu soit béni pour ce culte. Et merci infiniment au Seigneur pour sa parole et pour la série d'enseignements sur l'intelligence. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tous les enseignements que nous avons enseignés sur l'intelligence sont déjà en train d'être travaillés pour faire un livre intitulé l'intelligence. Ça va permettre à ce que vous puissiez le lire calmement, le travailler calmement chacun. Alléluia. Amen. C'est un bon livre. Ça sera un bon livre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc on va, c'est en train d'être travaillé. Et on va l'écrire. J'ai été encouragé par maman Marianne vraiment à le faire. Et que Dieu soit béni pour cet encouragement. Thank you very much. Alléluia. Merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse. Tenons-nous debout pour clôturer le culte. Je demande à tous les annonceurs de m'attendre à la fin du culte. Dès que je finis, qu'ils entrent dans mon bureau pour gagner le temps. Et je passerai au bien-aimé des finances. Et ainsi de suite. Nous allons prier pour notre pays. L'intelligence reste le besoin de notre pays, le Congo. On a des gens très intelligents. Ils ont le savoir. Mais maintenant, je parle de l'intelligence pour comprendre de ce dont a besoin notre pays. Notre pays a besoin des gens qui savent exploiter leur intelligence pour le bien-être du Congo. Tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu. Bénis notre pays de l'intelligence pour la nation. C'est-à-dire que l'on ait des raisonnements pour notre nation. Que l'on ait des plans pour notre nation. Ce message d'intelligence va continuer dans l'église. Parce qu'il faut que l'on comprenne que tout se passera là. Tout se passe là. Et lève la voix, demande à Dieu, l'intelligence pour le Congo. Que Dieu mette ça dans les cœurs. Que les Congolais aient de l'intelligence pour faire progresser la nation. Et lève-en-en-voir. Père, nous voulons te demander dans le nom de Jésus que tu donnes à ce pays un cœur intelligent pour penser à son développement. Que tu donnes à ce pays un cœur intelligent pour penser à son évolution. Fait réussir le Congo dans les projets que le chef de l'État a dans son cœur. Le projet que ses collaborateurs ont. Les projets que le président du Parlement, le Sénat, tous les projets que les autorités ont. Père, je prie que ces projets soient pleins d'intelligence pour le bien-être de notre pays. bénis les autorités militaires, bénis l'autorité de la police nationale congolaise. Je prie que tu leur donnes l'intelligence de gérer le phénomène Kuluna, de pouvoir l'éteindre et l'exploiter à bon escient. Je prie que tu bénisses le chef de la police Kassongo, général Kassongo. que tu le bénisses dans le nom de Jésus, dans son travail, que tu bénisses ceux qui l'accompagnent, tous les généraux, les colonels à Chine, toutes ces personnes importantes qui travaillent dans la sécurité pour notre pays. Que Dieu bénisse le nouveau, le général qui a été établi, le chef d'État-major qui a été placé dans ce pays, le chef d'État-major. Que Dieu le bénisse, c'est un frère en Christ, un serviteur de Dieu, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse son passage, que l'armée soit bénie par son leadership, que les choses aillent de l'avant, que l'intelligence leur soit donnée au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse le Congo, dis avec moi trois fois, Amen. Lève ta main, reçois ta bénédiction pour le retour, à l'agneau de Dieu, soit la louange et l'honneur, allez dans la paix du Seigneur, vivez l'ensemble des promesses de Dieu, en les accomplissant l'une après l'autre. Que la destinée qui est liée à toi, liée à vous, liée à moi, soit accomplie. Puisse Dieu dans sa grâce vous donner suffisamment d'intelligence spirituelle, naturelle, du savoir, surnaturel, pour accomplir votre destinée. Vous partez chez vous, dès le pas que vous mettez aujourd'hui pour sortir de cette église, vous êtes en train d'entrer dans votre destinée, en vivant une vie pleine d'intelligence, et que cette intelligence ait des résultats plausibles. Que Dieu vous bénisse, allez dans la paix et que Dieu bénisse toute l'église connectée qui nous a suivis. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus, dis avec moi trois fois, Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse, nous pouvons nous asseoir pour permettre au protocole d'organiser la sortie. Et à ceux qui sont venus pour la première fois, que Dieu vous bénisse, les bien-aimés vont vous recevoir de la part de l'église. Merci et que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Sous-titrage ST' 501